Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a connu une période de 30 années de croissance, les fameuses 30 glorieuses. Une période pendant laquelle les pays industrialisés sont devenus de plus en plus dépendants de l'or noir. Bonjour, je suis Christophe Baer, responsable du développement chez IG. Je vais vous parler de l'impact du pétrole sur l'économie. A l'époque, plus des deux tiers du pétrole consommé en Europe est importé depuis les pays du Moyen-Orient. Le pétrole se négociait alors à très bas prix. Ces mêmes pays, qui étaient conscients de leur statut privilégié sur la ressource, ont décidé entre 1970 et 1973 d'augmenter les prix et donc de quasiment doubler le prix du baril. Alors on va dire que ce n'était que le début de l'augmentation, puisqu'en 1973, la guerre du Kippour entre Israël et ses voisins arabes va précipiter les choses et engendrer un choc pétrolier, ce qui va plonger le monde dans une crise économique liée au prix du pétrole. De là, différentes alliances vont émerger et chacune des puissances à l'époque va choisir son camp. Ce qui a eu pour effet, au final, un ralentissement global de la production du pétrole et certains pays comme l'Arabie Saoudite ira même jusqu'à décider l'embargo de ses exportations vers les États-Unis. Le résultat ne se fait pas attendre. Les prix sont multipliés par quatre, les entreprises ne peuvent plus suivre, la croissance est en chute libre et le chômage est au plus haut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelques années plus tard, en 1979, cette fois-ci, c'est l'Iran qui fait sa révolution islamique, qui va doubler les prix du baril et cela va à nouveau créer des tensions et donc un nouveau choc pétrolier. Tous ces événements ont mis en avant la vulnérabilité de l'économie vis-à-vis des prix du pétrole. D'ailleurs, ces dernières années, de nouveau des tensions, notamment avec une consommation très importante en Chine. Il faut garder également en tête que les prix du baril, bien sûr, peuvent évoluer rapidement, notamment du fait des tensions géopolitiques, surtout sur la zone des Pays d'Orient et de la péninsule arabique. Le pétrole étant un composant dans pas mal de nos produits, notamment de consommation de notre vie courante, mais également dans nos déplacements, il est facile d'en déduire que plus les prix sont hauts et plus cela aura un impact et tendance à jouer sur notre pouvoir d'achat. Donc directement sur l'activité également économique d'un pays, notamment de la France. Alors une fois des pas coutumes, en avril 2020, avec la crise mondiale du coronavirus que l'on a traversé, un effondrement historique de la demande, les prix du baril sont pour la première fois de leur histoire passés en territoire négatif. Alors tout cela, c'est le résultat de stocks beaucoup trop importants, des prix de production toujours aussi élevés et une demande quasi inexistante. Malgré ce scénario, avec un pétrole à très bas prix, cela n'a pas relancé et n'a pas dopé la croissance économique mondiale. Même si aujourd'hui l'activité économique est encore très dépendante du pétrole, le monde tente de se tourner désormais vers des solutions alternatives, plutôt vertes, moins énergivores, et qui marqueront à terme, je pense, une diminution de l'impact du pétrole sur l'économie.